Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'objectif aujourd'hui sera de vous montrer les 4 premières étapes de la réalisation de ce photomontage donc il s'agit de méthode qui est perso, donc il n'y a pas de prétention à dire que c'est la méthode à suivre si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire et sur ce je vous souhaite un bon visionnage Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP, nous allons aller tout de suite sur Pixabay donc j'ai sélectionné ces différentes photos que j'ai mis j'aime à chaque fois donc selon la taille, je n'ai pas pu prendre la plus grande taille parce qu'au final les autres éléments sont de moins donc la baleine j'ai pu prendre la grande taille, ses personnages qui sont au fond et lui sera au premier plan donc à chaque fois que j'ai sélectionné une dimension, j'ai cliqué sur ouvrir et voilà les différentes photos dans de nouvel onglet donc là je vais faire un clic de la souris, copier l'image et je vais revenir à chaque fois sur édition, coller comme, nouvelle image alors peut-être que si j'avais téléchargé, j'ai fait ça dans d'autres vidéos télécharger toutes les images et puis vous pouvez télécharger en un seul coup donc là ça va être un peu répétitif heureusement il n'y en a que 4 je suis au troisième donc l'idée à chaque fois c'est de récupérer il y a un personnage peut-être que je vais devoir reprendre ils sont beaucoup plus petits que ce que je pensais on verra ça après donc première étape, on va, première étape, on va, je vais zoomer, zoom avant alors première étape, on va renommer donc désert on va détourer donc après le choix des photos, donc selon la position du soleil, enfin voilà et la direction du regard aussi c'est important pour le chameau c'était ça alors, donc là nous avons notre baleine on va le cétacer, on va le détourer tranquillement j'utilisais l'outil chemin je vais m'assurer que dans les options de l'outil je suis bien sûr tracé et ensuite je vais commencer mon détourage donc je vais exclure l'eau puisqu'on va être totalement dans le sable et donc là c'est parti on va essayer de ne pas prendre la mer sinon autant que possible c'est tout simple c'est les petits points et puis quand il y a une petite courbure on ne lâche pas on ne relâche pas le clic de la souris et on s'orient à chaque fois sur la position là je sais que je vais remonter là il y a une bosse alors je vais agrandir donc je suis légèrement à l'intérieur de de mon sujet là par contre si jamais je me trompe de toute façon à un moment donné je vais flouter les bords tranchants du sujet pour que ça se mélange un peu avec l'arrière-plan je prends un peu mon temps je m'applique un peu mieux que d'habitude je pense que ça va éviter un peu tout ce qui est bleu il y a presque donc là nous avons fini notre chemin donc l'onglet en bas à droite de mon côté il montre qu'il a enregistré le chemin donc on va mettre baleine dans le cas où vous venez de finir vous n'avez plus qu'à appuyer sur la touche entrée de votre clavier pour que la sélection apparaisse vous faites sélection depuis le chemin dans les options de l'outil alors normalement un clic doigt de la souris ajouter un masque de calque là on a une sélection active donc on est sur sélection donc initialiser le masque de calque à sélection ajouter on va voir si on garde la dimension souhaitée elle est beaucoup plus grande que ce que je vais faire c'est que je vais utiliser l'outil de sélection rectangulaire et je vais refaire un calque beaucoup plus les bordures il est vraiment trop grand là c'est la limite de notre calque il est vraiment trop grand donc on va prendre la sélection ici présent donc l'outil de sélection rectangulaire et je vais aller dans calque rogner selon la sélection ok ça c'est beaucoup plus proche donc là ce qu'on va faire on va continuer notre détourage donc celui-là j'ai un petit doute pour eux je vais peut-être aller chercher quelque chose de beaucoup plus grand quelques doigts de la souris copier l'image je ne vais pas prendre celui-là coller comme nouveau calque sachant que en fait ce qui m'intéresse c'est juste donc comme tout à l'heure calque rogner selon la sélection et donc là on va prendre l'outil de déplacement c'est à peu près ici donc là il y a tout le ciel à enlever alors sélection aucune il y avait une sélection il y avait une sélection qui se baladait il faut faire attention aux sélections que vous laissez de côté parce qu'en fait on va faire un petit essai pour vous montrer si par exemple je prends l'outil donc le pinceau donc j'ai mis couleur blanche il ne va rien se passer parce qu'en fait la sélection est active sur le côté et là non plus il ne va rien se passer parce que la bordure de notre calque il est ici nous sommes sur le calque on va l'appeler comment ? on va mettre touristes donc les touristes donc ils sont là ils sont là et en fait donc la sélection est là mais il ne se passe rien parce que la bordure du calque il est plus petit alors si on veut qu'on trace tracer une couleur blanche ici il faut faire un clic de la souris calque aux dimensions de l'image et là mon calque touriste il est beaucoup plus grand et là je peux colorier la petite sélection voilà c'était une petite parenthèse on va revenir à nos moutons donc on n'oublie pas on a une sélection active sur le côté on fait sélection aucune déjà un en réduisant les éléments je vais encore réduire calque renier selon la sélection je ne sais pas si sélection aucune on n'oublie pas j'hésite je suis sur deux idées mais je pense que je vais tabler sur un masque de calque le A ce n'est pas sélection c'est le premier c'est celui qui est le plus courant blanc opacité complète donc on garde encore tous nos éléments et on a juste à peindre le masque de calque en utilisant l'outil pinceau donc on va couleur par défaut noir en premier plan on s'assure qu'on est bien sur le masque de calque qui est à droite et qui est symbolisé par une bordure blanche si vous avez la bordure blanche sur le calque normal c'est pas bon donc c'est sur le masque de calque allez on y va on va juste s'amuser à faire ça en fait ou alors attendez la plus rapide attention on n'est pas sur le masque masque normal on sélectionne on va faire ça déjà glisser déposer attention il faudra aller rebasculer sur le masque de calque et là on fait un glisser déposer la couleur noir et ici attention on est sur le masque de calque il faut basculer sur je suis un peu feignant là mais en fait ce serait plus simple de faire un petit pinceau et de on aurait déjà fini pourtant le ciel bleu c'est assez évident le sol c'est un peu moins évident avec des flossures je pense que là c'est le début du pied bon comme les personnages sont assez loin là nous sommes à 800% donc c'est normal qu'on voit je pense qu'il y a un petit ciel bleu là ici là on va pouvoir replacer les personnages il y a une possibilité que j'exploite des fois c'est filtre donc on est sur le masque de calque filtre flou corbure euh corbure filtre flou flou médiane et on joue avec le pourcentage pas trop bon alors des fois j'exploite ce moyen donc je vous mets l'aperçu avant après donc flou flou médiane c'est une possibilité je crois qu'il n'a pas enlevé trop avant après allez c'est bon validé au pire on revient si c'est un masque de calque donc là nous avons notre baleine on va devoir replacer à mon avis la baleine elle n'est pas assez bien placée ensuite le dernier personnage on va dire chameau lui est censé être en premier plan euh donc là j'observe que là comme pour les touristes j'ai oublié de renommer touristes donc je renomme j'étais persuadé d'avoir ah oui je l'avais effacé donc touristes alors je remarque comme pour les touristes pour chameau il faudra ça va être assez simple donc on a toute cette partie qui est assez unie donc ce que je vais faire je vais utiliser déjà en faisant attention donc là j'ai utilisé l'outil de sélection contigu on va mettre ajouter à la sélection actuelle pour l'outil pinceau adoucir les bords je vais éviter et pour l'instant et qu'est-ce qu'on a d'autre dessiner le masque dessiner le masque ça me permet de voilà c'est la petite couleur que l'on voit de mieux repérer les zones qui vont être sélectionnées donc là c'est bon là j'ai un petit plus parce que j'ai utilisé le mode ajouter à la sélection actuelle donc là j'ai plus besoin de revenir et je vais sélectionner les zones comme ça tranquillement vraiment on est on est en train de je ne sais pas si ah ctrl z donc là déjà on a toute cette zone là qu'on peut alors je vais faire sélection inversée comme ça il me sélectionne tout le reste on va faire clic doigt de la souris ajouter un masque de calque et on va choisir sélection et on va faire ajouter donc là on a presque fini je vais utiliser l'outil pinceau pour terminer donc là il faut que ce soit la couleur noire qui soit la couleur de premier plan j'ai pris une brosse à 50 en dureté donc c'est celle qui est la deuxième 475 c'est mieux et là on va juste terminer donc dès qu'on fait ajouter le masque de calque il est déjà sélectionné le masque de calque si jamais vous voyez autre chose apparaître c'est que vous êtes sous le calque normal donc là je vais un peu vite on commence on commence déjà à positionner les éléments et à la limite je vais faire un clic de la souris calque aux dimensions de l'image comme ça la bordure se replace et je reviens sur mon masque de calque pour mieux l'intégrer on va voir ce que ça donne lors de mes tests je n'avais pas mis le chameau donc du coup je ne sais pas si ça va ah les touristes disparaissent du coup on va devoir redimensionner notre personnage donc on n'oublie pas de conserver le rapport ou la chaîne qui est là on la relie parce que là on ne voyait plus nos touristes on va devoir redimensionner j'espérais le faire assez grand donc là nous sommes juste à l'étape 4 où on place un peu les éléments on va valider on va s'occuper de la baleine j'hésite à la diminuer un peu parce que ce que je vais certainement faire c'est plutôt l'éloigner pour qu'elle occupe qu'on équilibre un peu c'est avec cet élément que je n'avais pas prévu bon c'est pas grave les touristes se sont bien placés alors la baleine clique le doigt de la souris calque aux dimensions de l'image comme ça notre calque je pense qu'on va laisser comme ça voilà alors on va commencer à s'occuper un peu des bords le chameau je l'ai un peu délaissé donc là on voit qu'il y a des éléments qui ont loupé je reviens sur mon outil pinceau et je récupère un peu les éléments qui ont été un peu donc là c'est trop en appuyant sur X vous pouvez faire l'échange d'échanger les éléments donc arrière-plan nouveau arrière-plan premier plan son couvre-chef et on regarde les éléments qui ont c'est les aléas de la sélection contigu écoutez ça a l'air pas mal là peut-être c'est un peu trop transparent au niveau du cou c'est la couleur noire pour effacer comme tout à l'heure on est bien sûr le masque de calque donc chameau annulé donc filtre flou flou médian on joue avec le pourcentage alors peut-être qu'il vaudrait mieux viser plus une zone on va délimiter une zone ah j'ai pas vu la main là là aussi donc c'est toute cette zone là je vais sélectionner plus particulièrement on va utiliser l'outil de sélection à main levée on va utiliser l'outil de sélection à main levée et là on va jouer avec le pourcentage on va jouer avec le pourcentage on va jouer avec le pourcentage on va s'attaquer un peu sur ces zones grises alors j'ai fixé la brosse à l'affichage donc quand je me rapproche c'est plus simple je vais m'occuper du chameau maintenant entrer filtre réafficher est-ce que le dernier aurait pu faire l'affaire bon allez alors ce qu'il me reste à faire on va faire calque aux dimensions de l'image cliquez le doigt de la souris calque aux dimensions de l'image ben là je vais la légèrement la diminuer donc toujours on s'assure que la chaîne est bien reliée que conserver le rapport est bien cliquez le doigt calque aux dimensions de l'image ok on va s'occuper des bords donc avant tout je vais créer un groupe de calques je vais l'appeler archive et là-dedans je vais mettre en copie oh zut balay je vais mettre en copie mes éléments chameaux crée une copie crée une copie allez c'est bon hop je referme l'oeil alors les bords vous voyez ils sont trop nets donc là ce que je vais faire c'est déjà appliquer les masques de calque faire un clic doigt de la souris alpha vers sélection on va diminuer la sélection de réduire de 2 et on va inverser sélection inversée et on va aller dans flou flou gaussien et on va essayer de lui trouver bon j'hésite entre 0,5 et 1 1 1,5 et trop on va essayer 1 1 validé vous pouvez vous amuser c'est beaucoup plus précis avec l'outil de flou et netteté il faut simplement aller je suis au type de convolution donc flouter et sélectionner la zone les zones donc là je suis allé en mode global alors touristes donc touristes je ne crois pas qu'il y a grand chose à faire ça a l'air d'être bon oh il y a un petit un petit oubli donc là je vais sur l'outil gomme il y a quand même un petit ciel donc s'il y a des petits détails comme ça qui persistent annuler ok donc là lui il n'y a pas de nécessité ah si j'aime clic doigt de la souris alpha vers sélection alors ça va être délicat pour la corde par contre on va devoir aller très très doux donc réduire de 2 alors sélection réduire on va dire de 2 inversé fit flou flou gaussien 0.5 validé donc là c'était les bords alors je récapitule donc là on a bien choisi nos photos l'arrière-plan le décor on l'a choisi soigneusement par rapport aux éléments qu'on va placer le soleil vient de la droite donc voilà au pire on fait un retournement horizontal ensuite on a détouré chaque élément on a placé chaque élément on a essayé de trouver la bonne taille la bonne proportion les personnages en premier plan sont normalement plus grands que ceux d'arrière-plan je m'en demande même si je ne vais pas diminuer ceux qui sont tout en fond alors il ne faut pas trop s'amuser à j'allais dire diminuer il ne faut pas trop s'amuser avec ça parce qu'on perd des pixels à chaque fois qu'on diminuer hop je clique et c'est bon donc là on a placé on s'est occupé des bords en floutant un peu et on va s'occuper des ombres voici donc la fin de cette première partie sur la réalisation de ce photomontage donc baleine des sables si vous avez trouvé intéressant cette vidéo je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour voir la deuxième partie donc la seconde partie de la suite de ce photomontage et sur ce je vous dis à bientôt 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 je vous dis à bientôt